Bon Mamedou, 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 Mamedou t'es gentil, tu te coupe ta signaule, on se tape un peu là-dedans, Mamedou, t'es... Ça va pas non ? T'as fumé ou quoi ? T'es con il y a l'heure. Bon les nouveaux là, deux minutes, je m'occupe de vous tout de suite, mais d'abord il faut que je m'occupe de mon minou. Excusez-moi. Oh purée, ça calme, ça dit non ça. Non mais t'inquiète pas, elle était déjà morte avant. Tiens Bouti, t'es gentil, tu me prends le lapin de la mère Michel, tu m'en fais un petit civet. Bon alors à nous maintenant. Tiens Moustapha au fond, pour le plat du jour, tu me mets spaghettis polonaise. Non pas bolognaise, polonaise. C'est des pantalons, il n'y a plus que ça, il faudra faire avec. Bon il est où mon serveur ? Ah bah tiens il est là Jean-Claude. Ah bah si, toi t'as une tête à t'appeler Jean-Claude. Ah bah fallait pas te mettre devant, hein mon gamin. Bon dis donc Jean-Claude, je voulais pas en parler devant tout le monde, mais c'est plus possible. Faut que t'arrêtes de boire. Bah regarde-toi, t'as les yeux qui baignent. Hein, on dirait deux pruneaux dans un verre de whisky. Tu sais Jean-Claude, quand le médecin t'autorisait à boire un verre par repas, c'est par repas que tu manges. Pas que tu serres, hein. On fait 120 couverts par jour. A la fin du service, il est complètement imbibé. Je te rappelle quand même que la dernière fois que t'as voulu allumer une banane flambée, c'est toi qui as pris feu. Faut arrêter les conneries, hein Jean-Claude. C'est comme Mokhtar, il est où mon Mokhtar ? Ah bah tiens il est là Mokhtar. Ah bah dis pour une fois que j'en ai un vrai, dis. Bon, dis-donc, bah y'a tu l'agnole, hein. Bah te marres pas, toi, ça va t'arriver dessus tout à l'heure. Bon, dis-donc Mokhtar, il paraît que tu veux encore jeter un rosebif à la poubelle, ce matin. Hein, qu'est-ce qu'il y a, c'est à cause des esticots ? Qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pour les bêtes ? Hein, 15 balles le kilo, t'attendais pas à trouver des huîtres dessus non plus, non ? Alors tu récupères, tu grattes un peu, puis tu penses au four. Quoi ? Oh. Là, ça se voit que vous n'avez jamais travaillé dans une cantine scolaire, hein. C'est comme Mohamed. Ah Mohamed ! Je t'ai fait peur, hein. Ah ouais, c'est normal, c'est fait exprès. Parce qu'il y a un problème Mohamed. Dis-donc Mohamed, quand je t'ai embauché, tu m'as bien dit que t'étais italien. Et que tu savais faire les pizzas. Alors c'est quoi la prête avec la semoule qu'il y a dans le four, là ? T'as pas peur, s'étouffe un petit peu avec les pois chiches ? T'as qu'à nous servir ça avec des légumes et des merguez aussi, pour enculier. Un petit couscous calzon ! Hein ? Tu te fous de moi, c'est ça, tu te fous de moi ? Si, si, je sais bien, c'est comme ton cousin derrière le breton, là. Abdelaziz. Ces crêpes à la rissa sont imbouffables, hein. Ça va pas du tout, ça les gars, hein. Je suis pas content, hein. Et je vous parle même pas de l'hygiène. Parce que là, au niveau de l'hygiène, c'est un chapeau. Ça, dans une course de porc, on n'arrive pas mieux. Attends, j'estime quand même que lorsqu'on fait un métier de bouche, le minimum, c'est de se laver les mains quand on va uriner. Oui, même si on a une petite bite, Jean-Claude. Ah ben, t'es lourd, hein, Jean-Claude, hein. Non, mais je sais que tu le fais, mon gamin. Seulement les mains, si tu pouvais te les laver après les toilettes, plutôt qu'avant, tu vois. Ça serait pas plus mal, hein. Ben, sérieux, pourquoi vous faites des trucs comme ça ? Hein, pourquoi ? C'est parce que je vous donne pas d'argent, c'est ça ? Hein ? Déjà que je vous fais travailler alors que j'ai pas le droit, vous voulez pas en plus que je vous paye, non. Je le crois pas, ça. Mais de toute façon, je sais très bien qui c'est qui vous met ces idées-là, à ces idées de communisme, là, hein. C'est toi, Mokhtar. Il est là. C'est toi. Elle me dit pas non parce qu'on t'a dénoncé. Hein, et puis compte pas sur moi pour te dire qui c'est, parce que c'est pas mon style. Merci, hein, Jean-Claude. Alors, en conclusion, je vous rappelle quand même qu'on travaille chez Flunch. Et qu'on a une réputation à défendre. C'est pas parce que c'est pas bon qu'il faut que ce soit pas propre, hein. Alors, au boulot. Applaudissements Merci.